Camille Robert, bienvenue à mon podcast. Alors, on va le dire pour les gens qui écoutent. On vient de faire 45 minutes de podcast, mais finalement, ça n'a pas enregistré. Donc, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui se sont dites. Qui vont peut-être être redites. Qui vont peut-être être redites, mais on va essayer d'aller ailleurs, en fait. Ça va être le podcast perdu qui va seulement avoir été entendu par toi, moi et Michel. Très contente de te recevoir, Camille. Tu es historienne, tu es féministe, tu es militante, tu es auteure. Parlons d'histoire, justement. On n'a pas beaucoup parlé d'histoire dans le premier podcast perdu. Toi, tu es historienne. En fait, tu es spécialisée de ce que je comprends. Mais féministe. En fait, tu sais, dans ton livre que j'ai lu ici, qu'on va en parler un petit peu plus, finalement. Tu parles beaucoup du travail ménager. Est-ce que c'est une spécialité chez toi? Le travail ménager? Non, mais en fait, c'est ce combat-là, en fait. Est-ce que c'est ça ton cours que tu donnes? Non, en fait, je donne un cours sur l'histoire syndicale et ouvrière au Québec et au Canada. Ah, OK. Oui, ça fait que c'est un cours qui s'appelle « Culture ouvrière et militantisme ». OK. Ça fait que c'est vraiment plus sur, tu sais, début... Bien, en fait, fin 19e siècle puis pendant le 20e siècle après ça, les différentes luttes du mouvement syndical ou les luttes ouvrières puis tout ça de travailleurs-travailleuses. Mais tu sais, ça rejoint... Ce sont souvent les oubliés de l'histoire à quelque part. Oui, vraiment. Qui ont créé le Québec, mais je veux dire le monde en général. Puis on les oublie tout le temps. C'est comme... C'est normal, puis c'est pas grave. Putain, c'est vous, là, tu sais. Oui, puis pour la petite histoire, j'avais pris ce cours-là il y a huit ans quand je commençais mon bac en histoire. Puis quand je suis rentrée à l'université, je voulais pas faire de l'histoire du Québec parce que je trouvais ça ennuyeux parce que tout ce que j'avais eu, c'était les cours au secondaire. Ah oui? OK. Puis je voulais comme rien savoir. Fait que je voulais faire, je sais pas, l'histoire des mouvements sociaux en Europe ou autre chose. Puis en prenant ce cours-là, j'ai vraiment découvert que, en fait, au Québec, il y avait une histoire vraiment riche en mobilisation sociale, en lutte, mais qui est vraiment occultée dans l'enseignement de l'histoire. Puis les gens la connaissent très peu, cette histoire-là. Fait que ça me fait un petit peu un velours d'enseigner ce cours-là maintenant à des étudiants étudiants. C'est hyper important aussi, je veux dire, les conditions qu'on a aujourd'hui, les salaires qu'on a, les avantages, bon, les acquis qu'on perd tous, mais finalement, c'est quand même grâce à toutes ces luttes-là dont on parle jamais. Oui, mais tu sais, juste les gens qui cassent du sucre sur le dos des syndicats, mais qui sont bien contents de faire leur 9 à 5 puis d'avoir leur samedi-dimanche de congé puis leur semaine de vacances l'été puis pendant les fêtes, tu sais, c'est grâce au mouvement syndical. Il a fallu que des gens se battent pour avoir une journée de travail de 8 ou 9 heures. Parce qu'avant, tu sais, tu pouvais avoir des journées de travail de 12, 13, des fois 14 heures. Les gens pouvaient travailler 70 ou 80 heures par semaine. Puis tu sais, on parle de la fin du 19e début du 20e siècle. Ça fait que ça ne fait pas si longtemps que ça. J'arrive pas trop à comprendre, en fait, la haine des gens pour les syndicats. C'est quand même assez généralisé. Puis je peux comprendre aussi qu'il y a des centrales syndicales qui sont devenues des grosses machines. Puis des fois, ça peut être corrompu comme n'importe quoi. Mais c'est quoi votre solution? Vous voulez qu'on enlève les syndicats puis qu'on croise les doigts? Le marché se mate, dans le fond. Je pense qu'ils ont compris. Je ne penserais pas, non. Mais je pense qu'il y a encore cette idée-là que les syndicats sont là pour entraver le développement de l'économie, pour nuire au patron, puis tout ça. Bien oui, j'espère. Nuisez au patron, s'il vous plaît. Mais tu sais, il y a encore cette idée-là. Puis c'est défendu, on sait par qui, Éric Duhaime, François Lambert, toute cette gang-là. Mais en fait, le mouvement syndical a joué un rôle fondamental pour limiter le développement du capitalisme sauvage. Pour que les gens aient des conditions de vie décentes, aient des salaires décentes. Puis malheureusement, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de patrons ont juste décidé, par exemple, de délocaliser leurs usines ailleurs. Il l'a eu pour le textile dans les années 80-90. Mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de fermetures d'usines d'automobiles qui déménagent au Mexique. Ça fait que, tu sais, il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire avec l'action syndicale. Puis évidemment, il y a des critiques à avoir par rapport au mouvement syndical. Mais pour revenir à ta question de tantôt, oui, j'avais fait mes recherches de maîtrise, en fait, sur les mobilisations du mouvement féministe québécois dans les années 70 puis 80 pour la reconnaissance du travail ménager. Puis aujourd'hui... Ça, honnêtement, moi, je disais, comme avant de lire ça, j'avais aucune idée de tout ça. J'aime entendre du parler de ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, qu'on voit nécessairement dans les médias. Puis en partant, l'histoire du mouvement féministe, on la connaît très peu. On a l'impression qu'avec les mouvements de dénonciation d'agressions sexuelles dans les dernières années, c'est comme nouveau. Il y a une montée du féminisme, mais en fait, ça remonte à beaucoup plus loin. Même fin du 19e siècle, début 20e, il y a commencé à y avoir des organisations de femmes au Québec. Mais effectivement, ce combat-là pour la reconnaissance du travail ménager est vraiment pas connu au Québec. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de travailler la salle d'emblée. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 70, il y a une majorité de femmes qui sont au foyer encore. Puis c'est juste au début des années 80 que là, tu vas avoir une majorité de femmes qui vont être sur le marché de l'emploi. Ça fait que c'est quand même des années charnières où il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais elles se retrouvent quand même à avoir la plupart des responsabilités familiales, de travail ménager, de tâches ménagères. Ça fait qu'elles font toutes, finalement. Elles font toutes. C'est ce que les féministes ont appelé la double journée de travail dans ces années-là pour symboliser le fait qu'après leur journée de travail salariée à l'extérieur, elles revenaient à la maison puis elles avaient une autre journée de travail qui les attendait à la maison. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu as eu vraiment une réflexion collective puis différentes revendications pour favoriser la reconnaissance de ce travail-là. Puis tu as eu, par exemple, la proposition du salaire au travail ménager qui a été défendue. Comment ça fonctionnait, ça? Qui est peu connue aussi, oui. En fait, j'avais lu un livre de Louise Toupin qui est une chercheuse en sciences politiques. Puis son livre, c'était sur le mouvement international du salaire au travail ménager. En fait, c'est un mouvement qui a commencé plus en Europe, surtout en Italie, dans les années 70, début 70. Puis ça a été beaucoup porté par des féministes marxistes qui supposaient que, en fait, le système capitaliste profitait de la masse de travail gratuit qui était réalisé par les femmes. C'est-à-dire que pour qu'un travailleur se rende chaque matin à l'usine, il fallait qu'il soit lavé, nourri. Oui, oui. Puis ce travail-là, finalement, de reproduction, comme elle l'appelait, c'était un travail dont profitaient les capitalistes parce que pour le salaire d'un travailleur, il y avait le travail de deux personnes. Puis c'était la même chose pour que les enfants se rendent à l'école puis deviennent des futurs travailleurs. Il y a toute une masse de travail reproductif, gratuit, qui reste invisible, mais qui est quand même nécessaire pour que la société fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, ces féministes-là, on dit, bien, si on exige que ce travail-là gratuit soit payé, finalement, on vient faire contrepoids au système capitaliste puis on perturbe sa logique d'accumulation, si on veut. Puis cette revendication-là était vraiment comprise comme une perspective de mobilisation. Finalement, une façon d'ouvrir la discussion puis de questionner la gratuité de ce travail-là puis les conditions dans lesquelles il est réalisé. Puis tu as eu aussi différentes luttes connexes parce que ça posait la question de comment la vie humaine est reproduite. Tu sais, par exemple, tu as tous les enjeux de santé sexuelle, l'accès à la contraception, à l'avortement, à des cliniques de santé sexuelle pour les femmes, l'accès aux logements, à des logements qui sont abordables. Ça fait que toutes les conditions de vie, les conditions de reproduction de la race humaine sont abordées dans cette perspective-là. Puis finalement, ça n'a pas été vraiment repris par l'ensemble du mouvement féministe parce qu'il y a plusieurs féministes qui considéraient qu'en versant un salaire pour ce travail-là, on allait perpétuer l'enfermement des femmes dans la sphère domestique. Oui, OK, oui. Mais en fait, ce salaire-là, c'est un salaire qui était exigé à l'État pour briser cette logique d'accumulation capitaliste, mais c'était destiné à la personne qui faisait le travail au foyer, donc que ce soit un homme, une femme. Oui. Mais donc, ce n'était pas nécessairement pour un salaire à l'aménagère, comme on l'a appelé, puis c'était vraiment pour plutôt donner, un, une plus grande autonomie financière aux gens qui font ce travail-là gratuitement, puis deux, de questionner l'ensemble de la répartition du travail dans les sociétés capitalistes. Ça n'a pas abouti nulle part, ça? Il n'y a aucun endroit? Il y a-t-il des endroits dans le monde où finalement, il y a eu une version de ça? Bien, pas vraiment, en fait. Bien, il y a quand même certaines questions connexes, justement, qui ont été politisées comme les conditions de vie des femmes, mais il y a aussi différentes luttes sur l'aide sociale, sur les allocations familiales qui ont permis un peu d'aborder ces enjeux-là. Mais présentement, par exemple, il y a une lutte, en fait, il y a une grève générale limitée qui se prépare dans les milieux étudiants pour la rémunération des stages non payés. OK. Puis ce mouvement-là s'inspire beaucoup de ces théories-là du salaire au travail ménager, en disant finalement que les milieux traditionnellement féminins qui sont beaucoup liés au care, donc au soin, à l'éducation, au service, c'est des milieux traditionnellement féminins où on compte beaucoup sur la vocation, sur la dévotion, le don de soi pour finalement exiger du travail gratuit. On va pas payer beaucoup, mais t'aimes ça. C'est ça, c'est ça. Tu le fais parce que tu veux aider les gens, parce que t'aimes les enfants. On va te culpabiliser si tu demandes plus d'argent parce que t'es exposé de le faire par bonté d'âme. C'est ça. Puis il y a même des analyses qui ont montré que d'exiger un stage gratuit dans ces milieux-là, c'est une espèce d'exercice d'éducation à la vocation puis au don de soi pour qu'après ça, les infirmières fassent du temps supplémentaire obligatoire, les enseignantes comptent pas leurs heures quand vient le temps de s'occuper des enfants. Ah, puis c'est le même argumentaire. C'est comme, bien oui, mais tu sais, il faut que tu comprennes que c'est pour plus tard puis c'est pour toi, puis c'est parce que tu t'aimes ça. Non, on fait croire que c'est pour ta carrière, c'est pour ton avancement personnel, mais quand tu regardes les stages dans les milieux masculins, ils sont payés. En informatique, en génie, en droit, c'est des stages qui sont généralement payés. Ah, les coquins. Mais en soins infirmiers, en travail social, ça l'est pas, tu sais. Fait que là, tu te dis, OK, bien pourquoi un le serait, mais l'autre le serait pas? C'est fucké quand même. C'est quoi cette espèce de haine des femmes? Tu sais, je veux dire, quand tu parles de travail ménager, puis tu sais, souvent, quand il y a eu le débat sur l'avortement, puis tu sais, c'est quoi ce problème-là des hommes avec... En fait, c'est-tu quoi une insécurité, une espèce de jalousie de... Tu sais, c'est l'affaire la plus importante dans la vie, là, on s'entend, là, tu sais, comme élever les enfants, s'occuper de la maison, tu sais, donner la vie, c'est pas... Tu penses-tu que, tu sais, là, on est quand même dans le philosophique, là, mais tu sais, c'est-tu une insécurité à quelque part des hommes ou une manière de contrôler la femme, à la femme à quelque part, contrôler son corps, contrôler... Tu sais, la confiner à ce rôle-là, dans le fond? Mais Sylvia Federici, qui est justement une des théoriciennes du mouvement du salaire au travail ménager, qui est encore... qui écrit encore des livres, qui est active. Elle était à Montréal, d'ailleurs. Il y a pas longtemps, là, pour une conférence. Elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Caliban et la sorcière ». Je sais pas si ça dit quelque chose. En fait, c'est surtout sur l'Europe, le contexte européen, mais elle s'intéresse à comment la chasse aux sorcières dans le contexte de la transition au capitalisme. Donc, le moment où il y a eu... où les chasses aux sorcières ont commencé, c'était dans l'histoire, le moment où la transition vers le capitalisme a commencé. OK. Puis elle montre comment, c'était une manière, finalement, de s'approprier le corps des femmes puis de neutraliser le pouvoir des femmes sur leur reproduction puis sur des savoirs médicaux, par exemple. C'est super intéressant. Mais en fait, je pense que dans le développement du capitalisme puis même le développement de la démocratie telle qu'on la connaît, il y a eu une exclusion des femmes. c'est-à-dire que dans le féodalisme, mettons, les femmes... Tu sais, au Moyen Âge, il y avait des femmes médecins, il y avait des femmes qui pouvaient exercer certaines professions qui leur ont été refusées après. Fait que quand on voit la transition du féodalisme au capitalisme comme un progrès, il faut quand même mettre certaines nuances. Je ne peux pas non plus idéaliser le Moyen Âge. C'est sûr que ce n'était pas l'escorbu. Tu sais, mais quand même, dans cette transition-là au capitalisme, les femmes ont perdu beaucoup. Puis après ça, dans la façon dont la démocratie a été instituée en France, par exemple, les femmes ont été exclues. Puis dans l'idée de républicanisme qui a été défendue par Rousseau puis par d'autres penseurs, tu as vraiment cette idée-là de séparation des sphères privées et publiques. Donc il y a cette idée-là qu'il y a la sphère politique, publique où les hommes interviennent, débattent puis tout ça. Et la sphère privée qui est finalement la sphère familiale, domestique qui est la sphère des femmes, évidemment. Ça fait que ça vient des gros machos français, finalement, ça t'entraînements. Il me semblait aussi. Entre autres. Mais quand même, de ça, d'intégrer chez les Français, puis là, on va généraliser, mais tu sais, quand même, il y a quand même ça, cette espèce de machisme-là, tu sais, comme old school, le sexisme ordinaire un peu partout, c'est quand même... Oui, le harcèlement de rue aussi en France, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, il y avait eu... C'était-tu là, la petite vidéo? Non, c'était à New York. Il y a eu des vidéos qui ont été tournées en France, mais tu sais, juste pour faire la différence, Montréal-Paris, c'est deux mondes, sur le harcèlement de rue. Tu sais, on est à Montréal quand même, mais à Paris, ça va être beaucoup plus explicite, beaucoup plus... Tu sais, la personne rentre dans ta bulle. C'est... C'est quand même fascinant. Comment ça, tu sais, comment ça, ils n'ont pas évolué à ce niveau-là? C'est supposé être comme, tu sais, les lumières, puis... Je ne sais pas. Moi, il y a comme une genre de culture macho décomplexée, là, j'ai l'impression. Oui. Pour emmener au travail ménager, en tout cas, je suis content qu'on en parle. On n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression de plus entendre beaucoup le discours, tu sais, des hommes qui trouvent ça épouvantable quand ils divorcent, de se faire poigner la moitié de leurs avoirs. C'est quand même... Non, mais c'est vrai que quand même, un discours qui, c'est vieux, c'est quand même encore extrêmement actuel. Je l'entends souvent. Et ça serait important qu'on entende... En fait, tu sais, tous ces mouvements-là, les mouvements masculinistes, de père, tu sais, de father for justice, puis tout ça, c'est encore... En tout cas, moi, j'en entends encore beaucoup. Je sais pas pour toi, là, dans le milieu féministe, est-ce que c'est encore observé ou c'est-tu en diminution, ça? Oui, il y en a. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'ils présentent le fait d'être une mère monoparentale, d'avoir la pleine garde de l'enfant comme un privilège, tu sais. Alors que... OK. Mais tu sais, dans le sens que les fathers for justice, puis tout ça, accusent le système de justice de favoriser les femmes, puis tout ça. Puis il suppose que, bien là, les femmes se retrouvent avec la pleine garde des enfants comme si c'était un privilège, tu sais, alors que... C'est rough en estime. Ça revient au sujet du travail ménager puis du travail familial, mais tu sais, d'être mère puis de devoir t'occuper d'un enfant toute seule, là, c'est un fardeau immense, tu sais. Puis il faut arrêter de présenter le droit à l'enfant, le droit à la garde de l'enfant comme un privilège, là, c'est une responsabilité de prendre soin d'un enfant. Puis tu sais, des fois, c'est des pères qui ont des antécédents de violence, puis... Je ne sais pas, tu sais... Mais tu sais comment ça marche, toi, la garde de l'enfant, comment qu'on départage ça? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que souvent, tu sais, en tout cas, moi, c'est vraiment une déduction que j'ai, mais tu sais, si la femme a fait des sacrifices depuis le début de la vie de l'enfant, elle a sacrifié sa carrière, souvent, tu sais, c'est pas mal ça. Je ne sais pas s'ils prennent ça en compte, mais sacrifier sa carrière, c'est en occuper beaucoup plus que l'homme qu'il a fallu qu'il travaille, tu sais, pour subvenir aux besoins et tout ça. J'imagine que c'est ça qui doit être pris en compte dans la garde de l'enfant, fait que c'est un peu normal si ça va toujours à la femme dans ce temps-là. Je pense que ça l'est pour les pensions, mais il y avait eu un cas qui a été médiatisé il y a quelques semaines sur, justement, un homme qui avait parti son entreprise, qui avait... qui s'était vraiment enrichi, puis c'était des conjoints de fait. OK. Puis la femme qui avait complètement mis de côté sa propre carrière, qui était restée à la maison pour... Donc, là, il considérait son travail à la maison comme ayant contribué à l'enrichissement de l'homme qui a pu se consacrer à sa carrière, puis avoir des dépenses extravagantes, puis tout ça. Fait que ça, il commence à le considérer, mettons, dans les allocations familiales, par exemple, les pensions, mais... Oui. Mais c'est parce que, oui, c'est ça, ces hommes-là, ils aimeraient qu'on enlève ça au complet. C'est comme, bien, là, c'est pas toi qui a travaillé, c'est pas toi qui a fait ça. Fait que... Mais c'est qu'on considère pas encore... Non, mais on considère pas encore le soin des enfants puis le travail à la maison comme un travail qui a une valeur. Puis c'est là tout le problème. C'est ça que j'aborde un peu dans mon livre, c'est que c'est une mobilisation qui a lieu dans les années 70 et 80, mais qui n'a pas abouti, finalement. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi des mesures collectives, des avenues collectives pour faire reconnaître ce travail-là ou alléger son fardeau. Tu sais, par exemple, il y a eu le réseau des CPE qui a été mis en place dans les années 90, mais c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de place pour les besoins réels. Mais on a encore la difficulté à considérer la valeur de ce travail-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont lu mon livre, dont la mère était au foyer toute leur jeunesse. Puis ils me disaient après, bien, maintenant, je comprends, tu sais, qu'est-ce que ma mère faisait puis toute l'ampleur de ce qu'elle a fait pour nous. Puis je voyais ma mère comme étant inactive puis étant à la maison puis tout ça puis qu'elle ne contribuait pas à la société, alors qu'elle faisait un travail qui était fondamental. Puis le but de ce mouvement-là, ce n'était pas de survaloriser non plus le travail ménager, puis de dire à toutes les femmes de rester à la maison. Mais... Mais de donner une valeur à ça, en fait. De lui donner une valeur puis de poser aussi la question de sa distribution à l'échelle de la société. Tu sais, ce n'est pas normal que ce soit des femmes qui se débrouillent encore pour trouver une place en garderie, pour réintégrer leur carrière, tu sais, après leur congé de maternité puis tout ça. Puis tu sais, cette responsabilité dans les couples hétérosexuels pèse encore beaucoup plus sur les femmes. puis... En fait, tu sais, je pense qu'en histoire, on a ce privilège-là de partir un peu de questionnements actuels pour aller voir ce qui s'est passé avant puis de plus comprendre après ça la situation actuelle. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est un petit peu moins pire de ce que je... Tu sais, je veux dire, je ne veux pas trop nous lancer de fleurs là parce que, tu sais, anyway, tout ce qu'on fait, on essaie de le démanteler quatre minutes après. Mais tu sais, les garderies à 5 $, bon, qui ne sont plus à 5 $, mais tu sais, les congés parentaux, je pense qu'on est le seul endroit au Canada où ça fonctionne comme ça. Il y a... Bien, là, nous, on a le RQAP, mais je pense qu'on est l'endroit où, mettons, les pères peuvent en prendre le plus. à l'échelle du Canada pour les femmes et pour les pères, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'extérieur du Québec, en fait. Oui, je pense que c'est complètement différent. Oui. On est les seuls... Je pense que c'est basé un peu sur les pays scandinaves, de ce que j'ai compris, là. Tout est toujours basé sur les pays scandinaves. Mais... Mais oui, mais tu sais, moi, en fait, je le vois, là. Depuis que je suis père, tu sais, c'est... Tu sais, toute l'affaire de charge mentale, j'en étais conscient, je le sais c'est quoi, puis je trouve... C'est quand même, tu sais, c'est un effort. Pour moi, c'est tellement culturel, c'est tellement implanté que moi, je redouble d'efforts pour essayer de combler ça parce que ça vient, ça vient naturellement sans s'en rendre compte. Oui. Puis c'est des frustrations qui buildent. Mais c'est bon d'en parler, justement. Tu sais, on en a parlé beaucoup, là, en fait, dans les dernières années de charge mentale. Moi, avant ça, je ne savais pas, c'était quoi, là, tu sais? Oui, il y a eu la bande dessinée qui a beaucoup circulé sur Facebook. Ça a circulé, et on en a parlé un petit peu plus. Mais c'est un concept qui est quand même relativement nouveau, là. Tu sais, puis... Mais qui n'est pas si nouveau, en fait, ça remonte aux années 80. Qui est nouveau dans la culture populaire. Oui, c'est ça. C'est nouveau qu'on en parle, mais parce que c'est une chose de parler du partage des tâches, de diviser des tâches. Il y a eu quelques améliorations là-dessus, mais sur la charge mentale en tant que telle, c'est beaucoup les femmes qui continuent à la porter, là, puis... Oui, la proactivité et tout ça. C'est ça. Bien, toutes les initiatives, finalement, de penser à, tu sais, prendre un rendez-vous, de penser à rappeler un membre de la famille, de faire un check-up avec les vaccins. Puis c'est cette charge-là qui est la partie la plus difficile à transférer parce qu'elle est intangible, elle est invisible, ça se passe dans la tête de quelqu'un. Puis en fait, cette charge-là va suivre beaucoup les femmes au travail. Par exemple, même si elles sont à job, elles vont penser à, ah, il faut que j'aille à l'épicerie en revenant, qu'est-ce qui manque dans le frigo, OK, je vais organiser tout ça. Alors que les hommes vont être plus généralement des exécutants de tâches. Oui, oui, oui. C'est ça. Arrête de chialer. Dis-moi-le. C'est quoi que tu veux? C'est comme, hey, ça, c'est une charge de plus que tu viens de me donner. En plus, j'ai la job de penser à ce qu'il faut que je te dise de faire. C'est comme, c'est beaucoup quand même. Mais j'ai l'impression que ça va changer. En tout cas, en parler, c'est sûr que c'est positif. J'ai l'impression que ça va changer un peu. Et toi, est-ce que ça te fait peur d'éventuellement avoir un enfant puis d'être, bien, je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse, mais c'est, tu sais, ça, c'est quelque chose que tu en parles de manière théorique, mais je te dirais que quand tu le vis, c'est quand ça devient autre chose. Là, tu sais, tu fais comme, ça devient tangible puis justement, là, tu sais, il faut que tu fasses des actions concrètes pour changer les choses. Bien, en fait, tu sais, je me suis intéressée à ce sujet-là parce que, tu sais, je constatais vraiment qu'il y avait un problème, soit en cohabitation ou même, tu sais, en observant la division du travail, là, chez mes parents, dans ma famille puis tout ça, tu sais. Puis en l'observant, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème puis là, j'ai décidé de faire des recherches là-dessus puis en fait, au début, ça m'enrageait, tu sais, de lire là-dessus. Oui, je comprends. J'étais comme tout en fâché puis là, quand la vaisselle n'était pas faite, j'étais encore plus en tabarnak, là, tu sais, parce que je pensais la journée à lire là-dessus puis là, j'étais comme, bien, voyons donc, des féministes. On en parlait dans les années 70 puis il faut encore gosser pour que la fesselle soit faite, tu sais. Fait que j'étais encore plus... Je comprends. J'étais primée, là. Mais, tu sais, c'est sûr que je me pose ces questions-là puis on dirait que... Tu sais, dans le livre Travail invisible que j'ai fait, co-diriger avec Louis Supin, il y a un texte à la toute fin de Valérie Lefebvre-Fauché sur... Où elle parle de l'écartèlement des mères. C'est-à-dire que les mères se retrouvent encore divisées entre plusieurs lieux où elles doivent être, que ce soit le travail, l'action politique, la famille, les amis, les amours, tout ça. Les mères se retrouvent écartelées entre tous ces espaces-là puis on dirait que de lire ce texte-là, ça m'a comme... ça a mis le doigt sur le bobo puis ça m'a vraiment fait réfléchir à... En fait, éventuellement, je voudrais avoir des enfants, mais ce qui me fait peur, je crois, c'est de se retrouver comme prise à être un petit peu partout mais nulle part en même temps puis de ne plus pouvoir continuer à avoir le temps de faire les choses que j'aime puis qui me sènent à cœur puis tout ça. Mais juste d'avoir cette peur-là, c'est quelque chose que beaucoup de femmes ressentent, mais qui pèse peut-être pas aussi lourdement sur les épaules des hommes. Moi, j'ai eu ces discussions-là quand même avec ma blonde quand elle tombe enceinte puis commence à être là-dedans puis tout ça. Puis là, elle s'est mise à regarder les insta-moms puis tout ça. Il y a tellement de pression à être une femme, à être une mère. Il faut que tu performes, il faut que ton bébé soit le meilleur linge de la plus belle chambre, il faut que tu sois parfait puis qu'il fasse faire les activités. Tu ne peux pas juste être une mère, il faut que tu sois une excellente, une parfaite mère. Puis je pense que les hommes ne veuvent peut-être pas cette pression-là de façon aussi forte. C'est juste quand tu es minimalement présent puis que tu fais 40 % et je détache. Tu te donnes un trophée. Wow! Tu es meilleure que toutes les pères, même si tu es assez moyen. Puis dans Travail invisible, il y a un chapitre de Annabeth Siri qui parle que quand ça a été le tour à son chum de prendre son congé parental, il était applaudi, il était le héros de toutes les mères au parc parce qu'il s'impliquait avec son enfant puis tout ça, mais alors que ça devrait être juste la norme. C'est ça? Exactement. C'est quand même quelque chose de particulier. J'ai réalisé, moi, mon père, c'est lui qui était plus à la maison. C'était quand même assez particulier, mais c'était probablement un des premiers hommes qui a caché qu'on ne fallait pas continuer ce modèle-là. Puis ma mère, c'est elle qui travaillait puis mon père était à la maison pendant un bon bout de temps. Mais je le sais, par exemple, en même temps, ça le frustrait parce qu'il était dans les premiers puis il était comme, oui, c'est la bonne affaire à faire, mais en même temps, aïe aïe, c'est pas, ça tombe sur moi le premier. Qu'est-ce qu'il y avait des commentaires, les gens, sur le sujet? Le même genre de commentaire comme c'est un héros de s'occuper, tu sais, quand c'est juste normal, finalement. Puis je regardais ça puis je me disais comme, ah, tu sais, moi, je vais être complètement différent de ça, tu sais, comme moi qui vais être un père, tout va être réglé puis tout va être parfait puis tout ça puis je réalise que non, tu sais, puis je réalise que, tu sais, dans le fond, probablement que mon fils, plus tard, il va me trouver tweet là sur bien des aspects puis c'est très positif aussi, ça va vouloir dire que ça a évolué, mais ouais, je pense qu'on est encore en pleine réflexion par rapport à ça, je l'ai réalisé en ayant un enfant, c'est quelque chose... Puis la théorie puis la pratique, tu sais. Ouais, ouais, c'est facile la théorie finalement, je l'ai réalisé puis tu lis des trucs puis t'es comme, je suis bien d'accord avec ça. La charge mentale, ben oui, ça c'est réglé, on peut parler d'autre chose. Changeons de sujet parce que, parce que ça, ça devient trop personnel pour moi. Tu veux pas qu'on parle de la charge mentale dans ton couple, non? Non, 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 mais ça me dérange pas d'en parler, je peux en parler. On va éviter ta blonde. Ouais, c'est ça, je pense que t'aurais beaucoup plus de... Ben non, mais c'est pas, tu sais, ça me dérange pas d'en parler, ça a été des discussions réelles et concrètes là de, écoute, c'est moi qui prends toujours les rendez-vous pour telle affaire, telle affaire, tu sais, tu sais, plein d'affaires que j'avais même pas, m'apprenaient des trucs et j'ai fait ça, 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 pis ça, pis ça. Que tu savais même pas que c'est une tâche, tu sais, qu'il fallait le faire ça. Ah, OK, ben, c'est ça, faudrait peut-être que tu fasses des affaires que t'étais même pas au courant qu'il fallait que tu fasses plus, je suis comme, ah, fuck, ouais, t'as raison, mais t'as, ben, je savais pas par quel bout prendre ça, pis c'est encore un struggle, je te dirais, c'est encore, c'est quelque chose qu'il faut que je pense à tous les jours, pis, t'sais, en fait, on en parle là, pis j'y pense en ce moment même sur des trucs qu'il faudrait que je fasse, fait que c'est quand même, c'est quand même moins simple que j'aurais pensé, t'sais, ouais, fait que, bref. Écoute, on a parlé un petit peu dans l'autre podcast, mais j'ai envie d'y revenir parce que toi, t'étais au coeur du conflit étudiant, en fait, t'étais porte-parole, co-porte-parole, c'est ça que tu me disais tantôt, et en fait, j'avais envie d'en reparler parce que moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué, moi, ça a été, en fait, moi, personnellement, ça a été la première fois que j'ai été conscientisé sur toutes sortes de sujets, sur le progressisme, en fait, c'est là que j'ai compris que j'allais être à gauche, là, t'sais, j'écoutais les débats, pis j'étais comme, OK, non, moi, je serais pas de ce bord-là, je vais être plus de ce bord-là, je pense que c'est une bonne idée, mais je me demandais, en fait, toi, à quel point ça a forgé la personne que t'es, aujourd'hui, ce conflit-là, en fait, est-ce que ça a fait en sorte que t'as voulu être un petit peu plus de l'avant, t'sais, t'es des fois dans les médias, t'as fait des chroniques, pis ça, ça t'a donné le goût de t'exprimer un petit peu plus, de réaliser que t'avais un talent pour ça, pis que t'avais un devoir, à quelque part? Ben, t'sais, avant 2012, j'avais quand même milité avant, là, je me suis impliquée un peu à partir de ma première année à l'université, en 2009-2010, puis, t'sais, j'ai joué ce rôle-là pendant quatre mois, à peu près, là, un peu plus vers la fin du conflit, mais, t'sais, dans le sens, ça n'a pas été tant déterminant, mettons, pour moi, t'sais, de jouer ce rôle-là, parce que je militais déjà depuis longtemps, pis les idées que je défendais, je les avais déjà depuis quand même, longtemps. Ouais, mais je comprends, mais t'sais, en même temps, militer dans ton cercle, pis militer devant tout le Québec, il y a quand même une grosse différence, t'sais. Ouais, ben, effectivement, pis, comme on en parlait un petit peu plus tôt, t'sais, je pense qu'on reçoit aussi, du fait qu'on est plus exposés, on reçoit aussi plus de commentaires haineux, pis tout ça, de gens fâchés, pis, mais t'sais, je pense que j'ai appris à pas le prendre trop personnel, je sais qu'il y a des gens que ça affecte plus, pis c'est correct aussi, mais on dirait que j'arrive quand même à m'en distancier, même si c'est vraiment désagréable, pis tout ça, t'sais, mais ça vient aussi avec le fait d'être une femme, pis de prendre la parole dans les médias, le genre de commentaires qu'on va recevoir va être, t'sais, plus sur notre apparence physique, sur, genre, le fait qu'on est mal baisé, sur le fait qu'on serait lesbienne, t'sais, c'est ça, ça s'immisce beaucoup plus dans ta vie personnelle, dans ton intimité, dans ton apparence, pis tout ça, fait que je pense que c'est plus lourd, mais... Mais c'est le début, en plus, c'était le début, ben, pas le début des réseaux sociaux, mais comme ça commençait à être, t'sais, bien implanté. Twitter, Facebook, pis tout ça, le versus la grève de 2005, mettons, où t'avais pas cette présence-là des médias sociaux. Et là, tu pouvais aller voir ces commentaires-là, cette division-là, cette haine-là, ou que c'est... En fait, moi, c'est là que j'ai découvert comment, je pense qu'il faudrait bloquer des gens. Faudrait peut-être de l'été du monde parce que ça s'en vient chaud, mais j'ai l'impression de ne pas tant évoluer là-dessus, je sais pas si c'est sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est mon entourage, mais je lis des trucs, t'sais, ça me fait capoter quand même. T'sais, j'ai reçu... J'ai reçu Hubert le noir, la semaine passée, pis j'ai reçu des commentaires en privé, personnel, tellement violents, tellement gratuits. Je les répéterai pas parce que c'est pas fin pour Hubert, pis y'a pas besoin de ça, mais j'étais comme... Mais c'est quoi le minding des gens... Mais c'est des gens qui se permettent de juger, pis que... Mais violent, là. T'sais, c'est pas des mots... Des fois, c'est carrément criminel. Oui, mais les gens pensent que parce que c'est sur Internet que c'est comme virtuel pis que ça atteint pas réellement les gens, que c'est moins grave, là. Pis je sais pas si t'avais vu le documentaire de Penelope McQuaid sur les trolls sur Internet. C'est quand même assez intéressant aussi de savoir rencontrer du monde ou à les appels carrément. Pis quand tu te retrouves face à face avec ces gens-là, que tu leur parles dans la vraie vie, ils sont comme, « Ah, ben, tu sais, cette journée-là, ça allait pas trop. Pis j'ai comme écrit ça, mais je le pense pas tellement, t'sais. » Mais les gens catchent pas, en fait, moi, tu sais... Ben, ils se rendent pas compte de la portée que ça a, t'sais. Pis même des commentaires haineux, des menaces de mort. Ah oui? Mais il y en a un. Il y en a une couple que j'ai répondu pis je leur ai dit « Mais pourquoi vous m'écrivez ça? C'est quoi le... Ah, ben, tu sais, c'était public? Fait que je me disais que, genre, tu sais, on peut répondre à ça. C'est comme, « What? » T'sais comme, vu que c'est public, j'ai le droit de, tu sais, de dire à quelqu'un « Subicide-toi, whatever. » T'sais comme... C'est fucked up, quand même, là. T'sais, je veux dire, il va falloir avoir une limite à ça, mais en même temps, c'est tellement généralisé que j'ai l'impression qu'il y a pas de... L'éducation, j'imagine, ça prendrait peut-être un cours à l'école de... Ben, l'éducation populaire, là, mais... Je sais ça. T'sais, il y a du monde irrécupérable aussi. T'sais pas que... que les médias, ils légitimisent ça, là, quelque part, dans leur chronique, dans leur ligne éditoriale, dans les sujets qu'ils choisissent. T'sais, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, t'sais, ces gens-là se font dire comme, ben là, t'sais, Richard Martineau, ils ont à peu près la même affaire, du mieux que moi, là. Mais t'sais, c'est à peu près la même chose. Fait que, dans le fond, t'sais, on a le droit de s'exprimer. Tout le monde a son opinion. Ben, je pense que ça... Les actions des médias viennent légitimer, cette parole-là. Puis, t'sais, plus tu vas avoir de discours de droite, raciste, sexiste, homophobe, islamophobe, décomplexé dans les médias, plus les gens vont être à l'aise d'en parler puis de tenir ces opinions-là publiquement. Puis, t'sais, là, mettons, la Coalition Avenir Québec veut déposer un projet de loi encore sur la laïcité. Ça aussi, ça va comme... Ça va être le bordel, là. Mais, t'sais, ça. Je pense qu'il faudrait que les médias questionnent leur responsabilité dans tout ça. Puis, t'sais, sur les nouvelles qui diffusent, sur la vérification des faits aussi. Puis, je trouve qu'il y a vraiment une différence aussi entre les médias anglophones puis francophones dans le traitement de certains sujets comme l'islamophobie, le racisme puis tout ça. puis quand, t'sais, mettons, juste quand il y avait une manifestation antiraciste qui était organisée, c'était surtout les médias anglophones qui s'y intéressaient positivement, disons. OK. Tandis que les médias francophones, des fois, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup plus sauter sur n'importe quel conflit d'accommodement, entre guillemets. T'sais, par exemple, il y avait eu la Force Nouvelle à la mosquée à Côte-des-Neiges comme quoi ils demandaient l'exclusion des femmes du chantier, ce qui, finalement, était totalement faux. Mais TVA avait quand même relayé la Nouvelle, il y avait une manifestation devant la mosquée, même après que la Nouvelle ait été démentie par TVA. Fait que ça montre jusqu'à quel point les gens sont prêts à embarquer dans ces espèces d'histoires-là puis, t'sais, au final, ça fait du clic puis ils vendent... Ils c'est pas réglementé, ça? Il y a pas... Les journalistes peuvent pas se faire taper ses droits ou de faire... Ils doivent se rétracter, ils doivent se rétracter, mais, t'sais, ils font un erratum, mais le mal est déjà fait. Il est gros de même, genre, à la fin du journal. C'est ça. Ça change absolument rien. Je sais pas, en tout cas, j'espère qu'il faudrait mettre quelque chose en place pour... T'sais, je veux dire, faire une fausse nouvelle, c'est quand même extrêmement grave. Il y a eu des répercussions concrètes sur des gens. Ça alimente un sentiment d'islamophobie après ça, qui va pas juste être dirigé contre les gens de cette mosquée-là, mais contre les personnes musulmanes. Ben oui. T'sais, des fois, c'est des affaires, c'est zéro des nouvelles, genre, hey, ça a pris au zoo de Grambé. Ah, fine. Qu'est-ce que ça me fasse? Ouais, il y a du monde, je sais pas, qui amène leur lunch à la ronde parce que, t'sais... Ouais, c'est ça. Parce que... Ouais. Mais en tout cas, je sais pas... Mais toi, tu penses aussi, genre, strictement pour les clics ou tu penses-tu que ces gens-là sont, à quelque part, sont xénophobes et ils ont ça d'intégrer en eux? T'sais, j'ai de la besoin à comprendre comment on peut en arriver là, en fait. T'sais, je... T'sais, souvent, je me pose la question, t'sais, si les chroniqueurs, c'est-tu ces chroniqueurs-là qu'on lit, qui sont épouvantables, c'est-tu ça qu'ils pensent pour vrai? Moi, je pense que non. C'est des agitateurs? Ben, t'sais, des fois, je pense que volontairement, ils provoquent certaines réactions parce que ils font un peu leur argent là-dessus, dans le sens que si certains chroniqueurs du Journal de Montréal sont si populaires, c'est parce qu'ils vont s'adresser à un certain public pis tout ça. Mais t'sais, même t'as certains chroniqueurs après ça qui disent, ah ben t'sais, vous savez, moi je fais un show, je donne un show, t'sais. Mais ils pèsent pas les conséquences réelles que ça peut avoir pour plein de gens, le genre de chronique qu'ils font, t'sais, après ça, quand, t'sais, mettons, des militantes féministes qui sont ciblées, quand c'est des personnes musulmanes qui sont ciblées, après ça, ces gens-là vivent avec les répercussions à tous les jours pis on dirait qu'ils comprennent pas la portée de ce qu'ils font. Ouais, ouais, c'est très rare qu'ils comprennent. Il y avait eu un rare moment, je sais pas si t'avais vu ça, pendant l'attaque à la mosquée, l'animateur Sylvain Bouchard du FM 93 qui avait fait comme, ah, je réalise que, t'sais, tout ce que j'ai dit d'islamophobe, ça a ces répercussions-là, pis c'était excusé. Bon, il a continué, il a continué après, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment compris, mais ce moment-là, il avait catché. pis dans le cas d'Alexandre Bissonnette, après ça, en consultant son historique de recherche sur Internet pis tout ça, ben, il se rendait compte que c'était un homme qui carburait aux médias d'extrême droite, qui admirait Trump, qui avait déjà harcelé des féministes à l'Université Laval, fait qu'il y avait eu comme plein de petits signaux comme ça, mais qui avait... Des petits signaux. C'est ça, mais qui sont pas pris au sérieux parce qu'on considère que c'est normal d'avoir ces opinions-là. Pis c'est son opinion, c'est pas grave. Ben, c'est ça. Pis après ça, tant qu'il passe pas à l'acte, ben, comme, on accepte qu'il tienne des propos comme ça pis qu'il pense comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelque chose d'assez particulier en ce moment au Québec, là, tu sais, bon, on va parler de l'élection de la CAQ, là, pis là, on en remet sur la table la laïcité. Pis ça, pis d'ailleurs, souvent, on se sert de l'histoire, là, pour la laïcité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'historienne? Ouais, ben, j'avais écrit là-dessus, je pense que c'est ça que... Ah, ben, ouais, ouais, j'ai vu ça passer, mais je suis... Ben, en fait, j'avais fait une communication dans un colloque en histoire québécoise, là, l'automne dernier, pis après ça, j'en avais fait un texte dans le devoir, pis en fait, j'ai examiné la manière dont, dans les débats des dernières années, à partir un peu de la crise des accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui, comment l'histoire était mobilisée dans l'espace public, finalement. Comment on se servait de l'histoire québécoise pour légitimer certains projets de laïcité, comme on les appelle? Pis ce que j'ai observé, tu sais, à travers des chroniques, des lettres ouvertes, des manifestes, différentes choses qui ont été publiées dans les dernières années, c'est que on avait une certaine idée de l'histoire du Québec comme étant un long parcours vers la laïcité, vers la modernité, vers l'égalité, des sexes, pis tout ça, alors qu'au fond, c'est plus compliqué que ça, pis finalement, ce dont on sert, c'est un certain récit, c'est une certaine vision de l'histoire du Québec, mais qui ne reflète pas finalement tout ce qui s'est passé. Tu sais, par exemple, juste sur la situation des femmes, c'est faux d'affirmer que la Révolution tranquille a été un moment fondamental pour l'émancipation des femmes, tu sais. Le mouvement de libération des femmes a commencé dix ans plus tard, tu sais, à la fin des années 60, au début des années 70, parce que justement, les femmes se retrouvaient avec encore des situations d'inégalités juridiques, l'avortement était criminalisé, l'accès à la contraception était super difficile, l'accès à des emplois était difficile aussi, il n'y avait pas d'équité salariale. Fait que, tu sais, quand on présente ce récit-là de la modernisation pis du progrès, il faut toujours garder un regard critique, pis je pense que c'est fondamental quand on est historien ou historienne de pas avoir un rapport nostalgique au passé, de l'idéaliser, mais au contraire, de toujours garder cette certaine distance critique-là, pis d'examiner aussi les usages qu'on fait de l'histoire dans les débats publics, parce que c'est facile de dire, ah ben au Québec, on a toujours été pour la laïcité ou la laïcité a toujours été garante de l'égalité homme-femme, alors que quand on met ça à l'épreuve des faits, ben c'est pas exactement vrai. Ben c'est moi, tu parles d'égalité homme-femme, on s'en parle beaucoup de ça aussi, justement pour les femmes voilées, dans le fond, c'est pour l'égalité homme-femme qu'on fait ça. Qu'on les harcèle. Ouais, il y en a qui se font carrément arracher leur hijab sur la rue par des étrangers, t'es comme ok, tu fais ça au nom de l'égalité homme-femme, mais genre tu t'en prends physiquement. Mais c'est-tu aussi bête et plate que du racisme déguisé où on se sert de beaux principes pour légitimer ça? Ou tu penses-tu que... Tu sais, j'ai bien de la misère à penser que la CAQ, la laïcité, c'est l'affaire la plus importante pour eux. J'ai bien de la misère avec ça. Mais j'ai l'impression que c'est pour rallier leur électorat, là. C'est-à-dire que c'est un discours qui pognent qui... Puis, tu sais, auprès d'un certain public, là. Ouais. Tu peux pas le dire. Tu peux pas le dire qu'ils veulent aller chercher les régions. Non, mais tu sais, c'est poche à dire, mais c'est quand même un peu la réalité pareille, tu sais. C'est alimenter des peurs, là, des gens, tu sais. Les gens ont cette peur-là, fait qu'on va aller jouer avec ça, mais c'est quand même extrêmement irresponsable, tu sais. En tout cas, l'élection de la CAQ, moi, j'ai trouvé ça quand même très fascinant. C'est... Ça m'a... Tu sais, le Québec est rendu là. Ça va être ça, finalement. La droite économique, border, xénophobe. C'est ça, notre projet de société. C'est l'abandon total, finalement. C'est comme... Allons-y avec ça, puis... Mais je pense que ça montre les limites de l'action politique électorale, là. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Ça prend une révolution, Camille. Mais... Ouais. Puis on en parlait tantôt aussi, mais le fait, par exemple, qu'une mobilisation comme la grève étudiante de 2012 ait débouché, finalement, avec des élections qui ont totalement pété la balloune puis qui n'ont rien donné, tu sais. Ouais. Ça, pour moi, ça a été comme un des plus grands moments de cynisme de ma vie parce que je croyais un peu, mettons. Tu sais, j'étais quand même assez qu'il y a Pauline qui récupère à peu près tout ce qui est sexy, tu sais. puis après ça, tout est scrapé. Puis c'est comme... Je peux être honnête avec toi même, tu sais, après leur élection, ils étaient comme, ah, on va augmenter les paliers d'opposition, on annule la hausse, on annule le règlement P6. Non, ça, c'est à la ville, en tout cas. C'était la loi 78. Mais j'étais comme, ah ouais, pas pire, pas pire. Puis après ça, sommet sur l'éducation, finalement, indexation des frais de scolarité, fait ce qui est finalement une hausse déguisée. Il recule sur l'imposition des plus riches, tu sais. Puis même, il y avait eu un mouvement, je ne sais pas si tu te rappelles, ça s'appelait Quitter le Québec. C'était comme du monde riche qui menaçait de quitter le Québec. Ah, bien ça, c'est tout le temps ça, mais ouais. C'est ça. Mais moi, j'étais comme, OK, partez, c'est correct, le fin. Yes, enfin, vous quittez. Oui. Oui, 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 parce que c'est comme si on allait se séparer, c'est ça, mais vraiment. Je ne pense pas que c'était vraiment ça le projet, mais tu sais, en tout cas, bref, le Québec de la CAQ, moi, ça me déprime extrêmement parce que je suis comme, bon, tu sais, moi, je ne me reconnais tellement pas là-dedans puis j'ai l'impression que, tu sais, puis même, ça teinte des fois le discours féminisme parce que maintenant, tu sais, l'émancipation de la femme, c'est souvent démontré comme, ah, bien, soyez ça, justement, les femmes, vous pouvez aussi être des entrepreneurs, des femmes qui font des millions, vous pouvez exploiter des gens, vous autres aussi, comme on l'appelle, c'est de penser que, finalement, il faut juste que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, mais, tu sais, il y a aussi toute la question du désemployment, là, Francis Dupideri, que tu as reçu, a beaucoup écrit là-dessus, mais les hommes aussi doivent changer leur comportement, c'est-à-dire que ce n'est pas aux femmes de s'ajuster à une société qui est organisée par les hommes, mais les hommes aussi doivent faire un bout de chemin puis, donc, tu sais, ce n'est pas une solution féministe d'avoir des femmes PDG puis d'avoir des femmes qui adoptent exactement les mêmes comportements oppressifs, c'est ça, puis même, tu sais, avec ces femmes de carrière-là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, tu as des femmes PDG qui vont engager des femmes pour faire le ménage chez elles, qui vont même, des fois, avoir un corps à des mères porteuses, puis ça revient encore à... C'est ça qui dévalorise beaucoup le travail ménager, ne faites pas ça des femmes, prenez-vous en main, puis vous aussi, vous pouvez être PDG. Ça revient à cette question-là de la répartition du travail invisible entre les femmes elles-mêmes, c'est-à-dire que beaucoup de femmes occidentales se sont libérées en engageant des aides familiales résidentes, puis finalement, ce n'est pas une solution, c'est-à-dire que tu reconduis des nouveaux rapports d'oppression entre les femmes elles-mêmes. L'exploitation pour finalement t'enrichir toi-même, c'est comme le plus vieux stratagème patriarcal du monde, mais c'est pas obligé d'adopter ça pour s'émanciper, ça ne serait pas... J'ai envie de changer de sujet, parler de l'histoire un peu, on en a parlé un peu tantôt, mais toi, t'es en histoire. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y en a du sexisme en histoire dans le milieu de... Tu sais, je veux dire, c'est comme pour moi, c'est comme un milieu intellectuel, académique. Pour moi, dans ma tête, c'est un peu parfait, mais est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu en observes? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en histoire. Peut-être qu'il y en a, mais on ne les voit pas. Moi, je ne les connais pas en tout cas. Oui, bien, il y en a quelques-unes, mais je te dirais que dans le milieu universitaire, plus tu montes dans les échelons, genre baccalauréat, maîtrise, doc, poste de professeur, moi, il y a de femmes, proportionnellement. Mais je te dirais que c'est une discipline qui peut être un peu conservatrice, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conservateurs dans l'histoire. Puis on travaille quand même sur des choses différentes. Il y a plusieurs perspectives. C'est ça. Il y a des gens qui font de l'histoire militaire puis il y a des gens qui font de l'histoire des grèves. C'est différent. Mais c'est ça. C'est pas... Il y a certains milieux que je pense qui sont encore pés. Mettons en philo, des commentaires que j'ai de certaines amies. Tu as vraiment un machisme. Il y a quelque chose d'assez particulier en philo parce que moi, j'aime ça puis je lis des trucs. Mais Chris, ils sont tout le temps misos. Toutes les philosophes de l'histoire sont ultra misos. Genre Nietzsche, c'est épouvantable. Quand il écrit sur les femmes, c'est comme... Oubliez ça. L'histoire de la discipline aussi, je ne sais pas, en philo aussi, il y a peut-être un certain élitisme du fait que la raison puis l'intellect, c'est une affaire d'hommes puis tout ça. Il y a toute cette idée-là aussi. Je ne sais pas. En histoire, je dirais que j'ai la chance d'être dans un beau milieu. Je suis à l'UQAM. C'est quand même assez... Je pense qu'il y a cet espace-là aussi pour avoir une pensée critique puis pour avoir une approche critique face à la discipline. J'ai beaucoup aussi de collègues qui sont d'autres historiennes avec qui on organise des trucs. Puis il y a cet espace-là de réflexion critique quand même que j'ai. Puis j'aurais peut-être pas eu cette chance-là dans une autre université ou même dans une autre discipline. Ah oui? bien, tu as senti un devoir justement de représentation, de pression, de justement, d'avoir la lumière sur toi puis de sentir qu'il faut que... Tu sais, c'est toujours ça comme d'être parfaite finalement. En humour, mettons, il y a ça pour les filles. C'est comme une fille, c'est pas drôle. Comme, OK, toi, t'es drôle. Ça, c'est correct. Ça fait que, tu sais, c'est comme... C'est lourd à porter puis ça doit... Ça doit être pesant à longue. Bien, je pense qu'il y a une pression à la performance dans nos milieux académiques. Oui, tout court. Puis, tu sais, c'est présent dans plein d'autres milieux. Ça l'est dans le milieu, j'imagine, de l'humour. Mais dans le milieu universitaire, comment ça fonctionne, c'est qu'il faut que tu fasses énormément de travail gratuit pour faire avancer, tu sais, ton CV, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des communications dans des colloques. Fait qu'il faut que tu publies des articles. Il faut que... C'est gratuit, tout ça? Pardon? C'est gratuit, tout ça? C'est, oui. Il n'y a rien qui est rémunéré là-dedans. Fait que pour avoir, tu sais, accès à du financement, pour avoir un bon CV puis tout ça, pour éventuellement être prof si c'est ce que tu veux faire, il faut que tu fasses une énorme quantité de communication gratuitement. Donc, c'est du temps de recherche puis après ça, pour aller présenter. Les frais d'inscription aux colloques sont assez chers. Ça peut coûter 200, des fois 300 $. Tu débourses même. Oui, des fois, il faut que tu paies ton billet d'avion pour y aller quand c'est des conférences internationales. Même chose pour les articles scientifiques. Puis il y a tout ce que j'appellerais une mafia aussi de la publication scientifique. C'est-à-dire que tu fais ta recherche puis tu décris ton article bénévolement. Tu l'envoies à la revue, c'est évalué par des gens à l'extérieur. Puis après ça, c'est publié. Puis les universités doivent payer pour se réabonner à ces mêmes revues-là à des prix qui sont de plus en plus élevées. Tu as vraiment un genre de monopole de la publication scientifique. En sciences sociales, c'est un peu moins pire, mais dans les sciences nature en particulier, c'est ça, les bibliothèques vident leur fond en s'abonnant à ces revues scientifiques-là. Mais bref. Dans le milieu universitaire, il faut vraiment que tu fasses énormément de travail gratuit pour te rendre quelque part. Puis ça, évidemment, ça pénalise les femmes, ça pénalise les gens qui ont des enfants, qui ne viennent pas des milieux super aisés puis tout ça. parce que quand tu dois travailler en étudiant, tu travailles au salaire minimum, tu étudies à temps plein à côté, comme j'ai fait pendant super longtemps, puis tu essayes de pédaler pour avoir des correctes notes pour quand même t'impliquer un petit peu dans ta communauté aussi. Puis c'est extrêmement difficile à... Oui, mentalement, en fait. Il y a des problèmes de santé mentale. Oui, il y a un épuisement. Je pense, j'avais vu une statistique, je crois que c'est à peu près le tiers des universitaires qui souffraient de problèmes de dépression puis d'anxiété. C'est beaucoup plus que dans la population. puis tu as eu des cas de suicide aussi de certains chercheurs. Tu vis avec un stress puis une pression énorme à la performance puis c'est difficile d'apprendre à mettre tes limites parce que finalement, les seules limites que tu as, c'est celles que tu te mets. Comme une job que tu fais du 9 à 5, tu quittes ta job puis c'est fini. Mais ça, tu y penses tout le temps. Puis c'est la même chose quand tu fais un mémoire ou une thèse ou que tu écris un livre puis tout ça, tu penses constamment à ta recherche. puis c'est dur de finir mettre cette séparation-là entre ta vie privée puis entre cette vie académique-là puis de te donner, t'octroyer du temps pour juste te reposer, dormir, manger, voir des amis, la famille. Ça devient super difficile. Imagine que c'est pire dans ton milieu, mais c'est quand même généralisé. Je te dirais, dans mon entourage, des gens que je connais, puis tout ça, tout le monde est angoissé, médicamenté. Bon, il y en a qui s'auto-médicament avec des gens joués. C'est peut-être pas un conseiller, mais pour vrai, il y a des gens, tout le monde que je connais font des crises de panique, des crises d'angoisse. On dirait que la société, en général, en ce moment, les gens sont tirés de tous les côtés. Ils ne sont plus capables d'y arriver. Ils ont de la pression de tous les bords. C'est compliqué d'être un être humain pour nous, pour notre génération. C'est fou. J'ai l'impression que c'est la pression à la performance individuelle. Je crois que ça a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la subjectivité néolibérale. C'est-à-dire que chaque personne devient son propre entrepreneur qui doit développer son employabilité. C'est ce genre que les gens commencent à se dire comme une marque. Ça, ça me fait capoter. J'avais entendu quelqu'un en entrevue à un moment donné dire ça. Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Oui, moi, je suis ma marque et c'est important de faire fructifier la marque. Ah oui! Ça fait qu'on est rendu là. Les gens pensent qu'ils sont des marques. C'est fascinant quand même. Oui, puis ça s'étend aussi sur les médias sociaux. C'est-à-dire que non seulement tu dois performer à ta job, mais je trouve que les médias sociaux font entrer ça encore plus dans la vie privée parce que tu dois performer ta vie privée. Puis ça revient à ce qu'on disait, mettons, sur la parentalité. Mettons, les modèles de parentalité parfaites, ce n'est plus juste à la télévision, c'est dès que tu ouvres ton Instagram. Puis toi aussi, tu as comme cette pression-là à reproduire ce modèle-là de perfection. C'est ton intime, tu relaxes, le vis-là, puis ça va être chill. Ça devrait être le lieu où tu relaxes, tu sais, où tu refuges. Puis là, il faut que ta maison soit parfaite, il faut que tes biscuits soient parfaitement cuits, puis que ton enfant soit tout habillé en blanc et maquillé. Oui, oui. Ah oui, c'est une pression qui est incroyable. Je veux dire, moi, je n'ai pas cette pression-là parce que je ne viens pas totalement de cette génération-là. Moi, j'ai vécu avant Internet, fait que, tu sais, j'ai quand même un certain recul là-dedans, mais j'imagine pour quelqu'un qui ne connaît même pas autre chose, puis que tous ses amis font ça, puis tout ça, ça doit être vraiment hallucinant de devoir faire ça. Mais j'ai les ados aujourd'hui qui, tu sais, depuis qu'ils sont enfants, les médias sociaux existent, puis qui ont comme des smartphones, tu sais, depuis qu'ils sont enfants, fait que ça... Puis, tu sais, même les ados se voient moins physiquement. Je pense, mettons, l'âge de la première relation sexuelle en moyenne a monté parce que tu as moins ce contact physique-là avec des jeunes de ton âge, là. Mais ça, j'avais vu un reportage qui disait que, tu sais, les Japonais, eux autres, maintenant, ils ne faisaient plus ça, là. Genre, l'amour, ils ne faisaient plus ça. C'était tout strictement par Internet, puis tu sais ça, des chats, puis tout ça. Puis tu as des robots aussi, des intelligences artificielles. Mais même les femmes au Japon, tu sais, tu as de moins en moins de femmes qui ont des enfants parce qu'elles doivent travailler, tu sais, pour pouvoir... Ils travaillent. Puis tu n'as pas cette possibilité-là de quitter pour un congé de maternité. Après ça, tu reviens, tu récupères ton emploi. Ce n'est comme pas possible comme celui-là ici puis même encore ici. Ce n'est pas parfait, mais ce qui fait en sorte que tu as beaucoup de femmes qui renoncent même au fait d'avoir des enfants. Toi, personnellement, comment tu es par rapport à ça quand tu es sur les réseaux sociaux comme tout le monde puis tout ça, comment tu vis ça? Tu sens-tu une pression de ça ou sens-tu une culpabilité de ça quand tu le fais ou tu es là-dedans? Bien, je ne sais pas. C'est dur à dire dans le sens que on est tous présents. Moi, je te dirais que j'utilise Facebook beaucoup pour du partage d'informations, pour me tenir au courant de certaines nouvelles, en voyant les articles que les amis partagent puis tout ça, mais je suis consciente aussi que c'est comme mon petit réseau puis je n'en ai pas de colons racistes. Si j'en ai, je ne sais pas, je ne les connais pas dans mes amis Facebook, mais j'essaie quand même d'avoir un milieu qui est sain. Mais c'est évidemment comme tout le monde, je passe trop de temps là-dessus puis des fois, on dirait que ça te stresse parce que des fois, tu es mis face à des images puis tu te sens inadéquate puis tu as cette pression-là quand même. Mais j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça puis oui. Oui, c'est une discussion que j'ai quand même beaucoup dans mon entourage puis c'est beaucoup les femmes qui me reviennent avec ça, la pression de ça, les petits comptes Instagram parfaits. Puis je veux dire, c'est tellement rendu ça que ces gens-là font des fortunes. Oui. Je jasais que mon gérant qui s'est fait approcher par une Instagrammeuse YouTube, je ne sais pas trop quoi, puis pour qu'il la gère, puis lui, il ne connaît pas ça vraiment puis il est comme, OK, mais je ne pense pas que ça doit être triste ton affaire de dire non, non, je fais quand même à peu près 20 000 $ par mois puis c'est comme, what the fuck? Mais c'est ça, c'est tellement rendu populaire, c'est tellement rendu ça que tu peux, ça peut être ta vie, tu peux gagner ta vie à juste prendre des photos narcissiques. Mais c'est une façon pour les compagnies de placer des publicités, tu sais, tu cibles vraiment un public, tu sais, puis ce n'est pas comme quand tu places une pub à la télé à heure de grande écoute que tu ne sais pas trop sur qui tu vas tomber. Là, tu as vraiment, tu sais que, OK, le public de cette Instagrammeuse-là, ça va être des jeunes femmes en tel puis tel âge qui consomment tel genre de produit puis tout ça. Fait que pour du placement de produit, c'est l'idéal. Fait que c'est sûr qu'ils se font de l'argent avec ça, mais encore là, ce n'est pas vraiment réglementé. Non, c'est ça. Puis des fois, la ligne est floue aussi entre qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui n'en est pas. Je ne sais pas s'il y a un règlement maintenant, s'il y a une loi par rapport à ça. Je ne sais pas si tu dois vous le dire. Je pense qu'aux États-Unis, ça a changé il n'y a pas longtemps à cause d'un cas que je ne me rappelle plus. Mais je vois, il y a eu quelque chose qui... En fait, il y a quelqu'un qui pouvait poursuivre. Tu peux poursuivre, mettons. Si quelqu'un ne l'inscrit pas sur une pub, tu peux poursuivre en disant comme « Moi, je te suivais puis c'est fausse représentation. Je suivais juste une personne puis là, tu me vends des bebelles. Je n'ai jamais signé pour ça puis tu ne le dis pas. Ça fait que c'est malhonnête. Puis je pense que aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a poursuivi puis qui a gagné. Ça fait que là, après ça, ils ont changé. Tout ça, mais je ne pense pas qu'au Québec, c'est rendu là. Mais au niveau éthique, ça serait mieux de le dire quand même. Oui, ou de ne pas le faire. Je ne sais pas. Très bon point, Camille, mais je suis pas mal de ton bord. Mais revenons à l'histoire parce que j'ai la chance de t'avoir. Puis il y a beaucoup de femmes en histoire en fait dans l'histoire du Québec qui sont oubliées puis qu'on ne parle pas beaucoup puis que je ne connais pas nécessairement. Fait que, aurais-tu toi des... Mon top 3. Un top 3. Le top 3, Camille, femmes oubliées de l'histoire du Québec. Mais oui, pourquoi pas un top 3. Mais oui, as-tu des figures? En fait, as-tu des figures, toi, qui t'ont inspirée qui sont méconnues? De celles que j'ai trouvées intéressantes, mettons, en faisant mes recherches, il y a Eva Cerce-Côté qui était une bibliothèque et qui a été beaucoup redécouverte grâce aux recherches de l'historienne André Lévesque. Elle a écrit une biographie sur elle puis elle a publié aussi un volume avec toutes ses différentes chroniques puis elle a publié plein de choses, de la poésie, des articles dans des journaux ouvriers puis en fait, comme beaucoup de femmes à l'époque, c'était au début du 20e siècle, elle écrivait sous plusieurs pseudonymes puis ça a pris quand même du temps à ce qu'on retrouve certaines de ses chroniques parce qu'on ne savait pas que c'était elle nécessairement. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit d'écrire ou que c'était mal vu? En fait, elle l'écrivait parfois avec des pseudonymes, parfois c'est un nom d'homme puis tout ça, mais le fait que des femmes écrivent dans certains journaux, mettons, dans un journal ouvrier, elle écrivait sous un pseudonyme masculin puis j'imagine que c'était peut-être pour plus être lue, je ne sais pas, alors que si ça avait été une femme, peut-être qu'elle aurait été moins lue. C'est très bien. Mais c'est ça. Donc, elle est quand même assez intéressante puis c'est en fait une féministe du début du 20e siècle mais qui était beaucoup plus radicale, disons, que les autres de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Puis elle avait proposé dans une de ses chroniques, justement, dans un journal ouvrier qu'elle disait, bien, les hommes travaillent pour un salaire puis nous, on travaille à la maison toute la journée, fait que pourquoi on n'aurait pas un salaire? Puis si les hommes ne nous versent pas un salaire d'ici, je ne sais pas, 48 heures, je ne sais pas c'était quoi l'ultimatum, mais... Une lettre avec des lettres découpées, là. Mais on va se mettre en grève, on va aller porter les enfants chez les soeurs puis on va... On casse tout. On va quitter la maison. C'est ça, on casse tout. Fait que... Yes. C'est ça, c'était quand même assez radical pour l'époque. Une autre que je trouve vraiment intéressante, c'est Léa Robac qui était une militante syndicale et féministe qui est morte au début des années 2000. Puis en fait, elle a beaucoup contribué à organiser des grèves des ouvrières du textile dans les années 1930, donc dans le contexte d'une grosse crise économique. Puis ça a été assez à gauche, plus, je pense, de sympathie socialiste. Puis c'est vraiment une femme qui est très intéressante justement parce qu'elle s'est impliquée dans le mouvement ouvrier. Tu sais, on a beaucoup retenu la figure de Madeleine Parent, mais Léa Robac était une immigrante juive qui parlait yiddish, français, anglais. Donc, elle était... Tu sais, vu qu'elle parlait plusieurs langues, elle pouvait mobiliser plus facilement les gens. C'est ça. Fait que... Puis elle est bien intéressante. Après ça, elle a continué à s'impliquer pour le mouvement féministe, contre la guerre. Donc, elle a vraiment un parcours fascinant. puis une autre que je trouve intéressante, c'est... Intéressante pour plusieurs raisons, mais c'est Anne Cools qui est maintenant une sénatrice... qui est devenue sénatrice conservatrice, mais qui avait été une des militantes de l'affaire Sir George Williams à la fin des années 60. On en avait parlé un petit peu plus tôt. En fait, à l'ancienne université Sir George Williams, qui est maintenant l'université concordiale, il y avait eu une occupation d'étudiants et d'étudiants noirs pour protester contre le racisme de leur institution. Puis elle faisait partie de ces occupants-là. Puis c'est un événement qui est vraiment méconnu dans l'histoire québécoise, dans l'histoire des Noirs aussi. Il y a eu un documentaire de Nine Floor qui est sur le site de l'ONF, si jamais tu peux l'écouter. C'est vraiment intéressant. Donc, il y a eu cette action-là d'un militant et militante noire à la fin des années 60. Mais après ça, elle est devenue sénatrice conservatrice. Qu'est-ce que c'est passé? Je ne sais pas trop. Elle doit être rendue âgée quand même. Oui, elle est quand même assez âgée. Elle est en train de faire de l'âgisme quand à un moment donné on devient conservateur. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est comme dans les années 60. C'est quand même... Puis tu dis qu'il y a une pièce qui a été faite là. C'est ça, il y a une pièce de théâtre que je vais la voir ce soir. Ce sera peut-être trop tard quand la vidéo va sortir. Non, je pense que ça va être correct. Oui. Mais OK, OK, cool. OK, j'ai une autre question pour toi. J'ai de la misère à démystifier. Tu sais, souvent on entend parler de féminisme, troisième vague, puis tout ça. Puis je suis comme... Je suis tout fourré d'une vague. Je ne sais pas comment... C'est quoi les différentes vagues du féminisme et là, on serait dans la troisième vague. Ça représente quoi la troisième vague en général? Oui, bien c'est une bonne question. Mais ça, tu sais, c'est une catégorisation qui est des fois... Floue. Qui est floue. Puis tu sais, tu peux avoir des féministes qui défendent des idées de première vague dans les années 70. ou de deuxième vague encore aujourd'hui. Mais en gros, ce qu'on a appelé la première vague, c'est le mouvement qui commence au tournant du 20e siècle, fin 1800, début 1900. Puis c'est beaucoup des femmes bourgeoises, surtout, qui vont se rassembler dans des organisations de femmes, puis qui vont généralement réclamer une égalité de droit, donc une certaine égalité juridique. Elles vont... Les premières mobilisations pour le droit de vote, par exemple. Elles vont réclamer aussi l'accès à l'éducation, quelques réformes juridiques puis tout ça. Puis ce qu'on a appelé la deuxième vague, c'est le mouvement qui a émergé à la fin des années 60 puis au début des années 70. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup des féministes plus jeunes, un peu issus des mouvements sociaux de l'époque, que ce soit le mouvement étudiant, les mouvements contre la guerre, socialistes, indépendantistes. au Québec, tu as le Fonds de libération des femmes, par exemple, qui est formé en 1969 dans tout ce contexte-là. Puis c'est des féministes qui vont aller au-delà de cette réclamation de l'égalité juridique pour venir critiquer le patriarcat, pour s'attaquer aux aspects plus privés de l'oppression des femmes. Tout le slogan, le privé politique, ça vient un peu de cette période-là. Donc il y a des nouveaux sujets qui vont être traités comme, évidemment, le travail ménager, mais comme la violence conjugale, l'accès à la contraception et à l'avortement. Ça fait que tous ces enjeux-là qui étaient jugés un peu comme des affaires privées vont être politisés par cette deuxième vague. Puis ce qu'on appelle la troisième vague, c'est ce qui viendrait après, mais en fait, ça serait au moment où il y a l'émergence de nouvelles voix dans les mouvements féministes. Par exemple, les travailleuses du sexe, les femmes trans, certaines analyses vont aussi lier l'émergence des revendications des femmes racisées à cette troisième vague-là, même si elles existent depuis avant. Donc c'est un peu ce questionnement-là du nous féministes, du nous femmes. Donc c'est un féminisme, mais aussi tout ce qu'on appelle l'intersectionnalité, on va généralement l'associer à cette troisième vague-là. Mais effectivement, il faut apporter certaines nuances. Il y a des idées qui existaient avant. Les femmes noires ont été quand même actives dans les mouvements avant. c'est juste qu'elles ont été exclues ou invisibilisées. C'est finalement un peu précisé des nouveaux combats. En fait, il y a des victoires qui ont été gagnées. On peut maintenant passer à d'autres combats un peu plus pointus des fois, j'imagine. et ça se superpose en même temps. Il y a encore des enjeux aujourd'hui qui touchent à la contraception et à l'accès à l'avortement. Je pense, il y a eu sur les médias sociaux beaucoup de femmes qui ont dénoncé certaines compagnies pharmaceutiques qui cachaient les effets secondaires de pellules, de stérilets et tout ça. J'en ai déjà assez beaucoup avec ma blonde. C'est ça. Tu vois que il y a des trucs qui restent d'une vague à l'autre quand même. Il y a encore aujourd'hui des revendications par rapport à l'égalité juridique et tout ça. Mais bon, c'est généralement comment on qualifie ces trois phases historiques. Oui, oui. OK. Ça départage un peu. Souvent, j'entends des masculinistes qui ne l'aiment pas la troisième vague. Je ne sais pas pourquoi il y aille la troisième vague. À chaque fois, je suis comme « Ben, tripes à la deuxième. » Je ne sais pas quoi te dire. Il aimerait sûrement pas plus la deuxième. C'est ça la phase. C'est comme « Tu n'es pas obligé d'être anti-féministe. » Si tu tripes... C'est celle-là que tu n'aimes pas comme vague. Mais merci. Écoute, en terminant, je vais terminer très bientôt, mais j'avais envie de te parler d'un sujet. Là, on va complètement ailleurs, mais on va revenir. Ça va se recouper quand même. Tu fais-tu encore du Muay Thai? Oui. OK, cool. Ça fait-tu longtemps que tu fais ça? 4-5 ans à peu près. 4-5 ans quand même. Comment tu as commencé à vouloir faire... Pourquoi tu as voulu commencer le Muay Thai? Féministe, UFC. Oui, c'est ça. Mais en fait, j'ai comme décidé d'en faire... J'avais des amis qui en faisaient déjà. Puis là, un moment donné, avec une gang de filles, on s'est dit « Ah, on s'inscrit ensemble à un cours. » Fait que là, on a comme fait ça en gang pour commencer. Puis on dirait que ça vient d'une volonté de, un, faire du sport, parce que c'est fun, c'est bon pour la santé mentale. Mais aussi d'essayer de renverser ce sentiment-là, d'être tout le temps stressé quand tu marches l'espoir. Oui, vraiment. Puis après ça, tu sors des cours puis tu te sens comme vraiment forte, puissante puis que tu te sens plus outillée quand tu fais face à certaines situations. Même, tu sais, j'étais à Londres cet été puis genre à 4 heures du matin, il y a comme un dude qui s'est fait poigné par un autre genre pour se faire voler ou je ne sais pas le choix, mais tu sais, comme juste de l'autre bord de la rue devant nous puis j'étais comme super chill. Tu apprends aussi face à des situations de violence ou de stress à rester vraiment plus en contrôle de toi-même. Fait que c'est ça, j'ai commencé à en faire un peu pour ces raisons-là puis là, j'ai continué, j'ai aimé ça puis tu sais, je m'entraîne en ce moment deux fois semaine. Pendant longtemps, ça a été une fois semaine puis je ne veux pas non plus faire des combats de ne pas devenir une combattante. ce n'est pas mon but mais c'est vraiment un sport que j'aime puis qui est quand même intense physiquement dans ce sens c'est un super bon entraînement. Il y a une confrontation envers soi-même aussi, tu es face à toi puis les gens souvent pensent que c'est seulement de la violence puis tout ça mais tu sais, souvent la personne contre qui tu, je veux dire, tu ne fais pas de combat mais souvent la personne contre qui tu te bats va t'aider aussi à te comprendre, à te connaître, à t'améliorer, à aller dans des zones de toi que tu ne connaissais pas de toi, moi je trouve qu'il y a quelque chose dans les arts martiaux qu'on devrait, on devrait plus en parler puis je pense que ça serait important puis chez les femmes aussi ça peut être extrêmement important. Oui, j'avais, en fait ça faisait peut-être deux, trois ans que j'en faisais puis j'ai participé à l'organisation de cours gratuits pour des femmes puis des personnes trans puis non binaires parce que généralement l'abonnement dans les gyms coûte cher. Ça peut être, tu sais, 80, 100 dollars par mois à peu près puis tu sais, les gyms aussi ça peut être des endroits où tu sais, tu as du matchisme, toutes sortes de rapports, tu sais, pas super le fun. Je les appelle avec mon ami les dos de masculinité toxique là. Quand on envoie deux, on est comme OK, on va se tasser. Mais, tu sais, tu as ça qui est présent dans les gyms puis tu sais, mettons pour les personnes trans, non binaires aussi, tu sais, c'est comme... Oui, oui, je peux comprendre. Ça fait qu'on a décidé avec d'autres personnes de monter ces cours-là gratuits. Ça fait qu'à chaque semaine, c'est des formations, bien, ça existe encore là, mais j'en ai comme donné pendant deux ans puis après ça, j'avais plus le temps. Mais à chaque semaine, tu as des gens qui participaient puis ça a vraiment participé à, tu sais, à regagner une confiance dans l'espace public parce que, tu sais, des attaques, tu as le harcèlement de rue, évidemment, mais tu sais, pour les femmes trans, tu as énormément d'attaques transphobes aussi, tu sais, de questions indiscrètes, de harcèlement, d'attouchement puis tout ça. puis tu n'as pas d'espace non plus pour apprendre à t'outiller, à répondre à ça ou juste à te sentir plus en sécurité. Ça fait que ça a vraiment été une expérience super importante pour plein de gens. en lui. Oui. Fait que toi, maintenant, tu es plus à l'aise tard le soir, la petite patte qui lève. Non, mais tu sais, ça va puis je n'ai jamais... Non, mais c'est ça, souvent, on n'a jamais affaire à ça, mais c'est quand même, c'est pour l'affaire d'estime de soi aussi, de confiance en soi. Il y a beaucoup de jeunes que ça les aide beaucoup puis ils n'ont jamais eu à se battre, mais c'est juste que, c'est juste le fait que tu, OK, moi, physiquement, je pourrais me défendre, ça change ton attitude aussi. c'est des outils que tu as puis c'est même, c'est ça, Georges Saint-Pierre en est un exemple, mais t'en as qui ont vécu de l'intimidation puis après ça, tu tournes vers les sports de combat, mais c'est pas pour péter la gueule à du monde, c'est vraiment plus pour te sentir bien avec toi-même puis après ça, tu peux faire face à des situations. Le jujitsu, ça a été créé pour ça. Le jujitsu, c'est comme peu importe ta carrure, peu importe combien tu pèses, tu peux faire des prises puis tu peux te défendre de manière extrêmement efficace. Il y a des militantes féministes anglaises, je crois, qui avaient justement fait, qui avaient appris le jujitsu pour quand elles se faisaient arrêtées par la police, qu'elles réussissent à se défaire puis à sauver. Très bonne idée. Dans les années 70, il y avait aussi des féministes au Québec qui avaient organisé des cours de Wendell, qui était un autre sport de combat, mais justement pour apprendre à soutenir. Très cool, mais il y a quand même, le lien que j'allais faire avec le féminisme, c'est que quand même quelque chose de très intéressant dans la UFC, c'est que c'est un des rares, rares sport où les femmes, les femmes têtes d'affiche font, bon, je veux dire, il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions encore, ce que je voulais dire, mais ils font autant d'argent, il y a autant de codes d'écoute que les hommes et ça, ça ne fait pas longtemps, il y a quelques années, en fait, avant Ronda Rousey, le président Dana White a dit, moi, je ne veux jamais de femmes, il n'y aura jamais de femmes ici, ça ne m'intéresse pas, il trouvait ça ridicule. Puis là, finalement, Ronda Rousey, c'était tellement populaire, ça en faisait tellement parler, il a fait de hockey, il a juste fait un combat pour se débarrasser, puis là, ça a été full populaire, puis c'est devenu une super vedette, cette fille-là, c'est devenu la top 3 des plus vendeuses, vendeurs à la UFC, fait qu'il y a de quoi de particulier, parce que c'est quand même, tu sais, c'est un sport qui t'associe un peu au douche, mais en même temps, tu réalises que ces gars-là, non, non, ils vont les écouter, les filles, puis ils vont respecter ça, puis c'est rien de mouir. Les gyms aussi, généralement, ces femmes-là se font respecter, puis oui. Oui, oui, oui. Mais par contre, entre les rounds, c'est quand même des filles en bikini. Ça, c'est fascinant, c'est quand même, il y a des filles qui ont des skills, puis là, il y a une fille en maillot, c'est comme, voyons donc, mais... Ils remettent des dudes. Oui, ça, ça serait nice, mais je pense qu'il y a une place, il y a une promotion qu'ils l'ont faite. OK. Oui, une promotion indépendante qui ont fait ça. Des gants speedos. Oui, c'est des gants speedos entre les rounds des filles. Je ne sais pas si c'est Invecta qui font ça, je ne me rappelle plus, mais oui, il y en a qui ont fait ça, c'est quand même très drôle. Mais c'est aussi un des rares endroits à la UFC où les femmes font leur coming out, tu sais. Il y a beaucoup de femmes homosexuelles. En tout cas, moi, je trouve ça quand même assez fascinant parce que moi, je trouve que c'est la preuve que finalement, le sport féminin, ça intéresse la population en général, puis ça intéresse les hommes. Tu sais, je veux dire, moi, je suis tout autant excité. Je ne sais pas si tu as vu le combat d'Amanda Nunez contre Chris Cyborg. Non, j'ai vu. Ah mon Dieu, meilleur moment de sport que j'ai vu de ma vie. Chris Cyborg, c'est une des... C'était... Elle avait une défaite, mais c'était comme elle détruisait tout le monde, elle était extrêmement, extrêmement puissante. Il n'y a personne qui pouvait la battre. Puis là, il y a Amanda Nunez qui a monté de catégorie. Amanda Nunez qui avait battu Ronda Rousey à l'époque qui a monté de catégorie pour se battre contre elle. Personne n'y donnait aucune chance à le knocker en dedans d'un round. C'était le moment de sport le plus incroyable que j'ai vu de ma vie. Mais c'est ça qui est le fun avec le UFC, c'est que... Tu sais, en une fraction de seconde, tout peut basculer puis le combat est terminé puis l'autre est knock-out puis comme... T'es juste allé aux toilettes, le combat est fini. Fait que tu peux vraiment avoir des renversements de situation puis c'est comme super intéressant de ça à regarder en gang. Oui, oui, oui. Moi, j'adore ça. Mais toi, quand t'écoutes ça, t'as-tu des petites contradictions à l'intérieur en disant comment je devrais pas vraiment aimer ça? Tu sais, je suis progressiste puis je suis le gauche. Oui, mais tu sais, je sais pas, ça reste une industrie du spectacle puis tout ça. Puis t'as des risques importants aussi pour les gens qui font ça. Mais je pense que c'était en Radio-Canada, Georges Saint-Pierre qui avait donné un entretien puis qui dénonçait en fait un, le fait que les gens étaient rarement testés pour les drogues. Oui, c'est un petit peu plus réglementé mais tu sais... C'est ça. Puis t'as vraiment une surenchère. C'est que ça monte tellement puis les combats deviennent tellement violents de plus en plus puis que ça devient extrêmement dangereux pour les gens qui en font. Mais tu sais, c'est ça. Ça reste quand même le fun à regarder. Oui, moi, c'est conflictuel à l'intérieur de moi par rapport à ça. J'aime pas voir les gens souffrir mais comme tu sais, du point de vue technique, c'est vraiment le fun de voir les gens se battre puis comme mettre tout ce savoir-là en application mais comme tu te sens mal en même temps. Oui, c'est ça. Tout ce qui est arrivé, t'as vu avec Adonis Stevenson qui est tombé dans le coma puis tout ça. Puis c'est quelque chose... Ça arrive plus en boxe, je te dirais. Oui. Parce que tu sais, en UFC, mettons, tu tombes, on arrête le combat tout de suite. Tandis qu'en boxe, t'as huit secondes pour te relever puis te refaire frapper sur ta commotion cérébrale ce qui est extrêmement dangereux. Puis c'est tout le temps-là qu'il y a les accidents mais en même temps, je me dis, mon Dieu, s'il l'interdisait, je serais comme mort. Mais en boxe, je l'écoute pas beaucoup mais tu peux, tu sais, mettons, UFC, tu peux arrêter le combat par soumission mais en boxe, non. Non, non, ce boxe, c'est seulement les coups de poing. C'est ça. C'est la répétition sur la tête puis à un moment donné, ça devient extrêmement dangereux. Puis voilà, c'est ça. Il y a des morts. Il y a des morts, il y a des gens qui tombent dans le coma, il y a des gens qui deviennent légumes entre guillemets pour le restant de leur jour. C'est extrêmement dangereux. En les heures martiaux, ça arrive un peu moins souvent, je te dirais. Mais ouais, ça reste des... Puis à la boxe, la plupart des coups vont être sur la tête. Ouais, le but, c'est ça. Le but, c'est de fesser sa tête. Puis ça, c'est... Moi, à chaque fois qu'il y a du monde qui me dit que c'est barbare puis que je n'aurais pas écouté ça, je suis comme ouais, je suis assez d'accord. Je ne sais pas quoi répondre. Ouais. Écoute, on va terminer là-dessus. On termine en parlant de UFC. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est parce que je trouvais ça intéressant quand même, une fille qui fait du Muay Thai puis qui est... Je trouve que justement, on en parlait, il y a quelque chose de... Il y a un empowerment là-dedans qui devrait être beaucoup plus utilisé et beaucoup plus valorisé. Tu sais, je sais que ça a l'air barbare puis tout ça, mais quand tu le fais, non seulement dans ton corps, tu te sens mieux, mais mentalement, tu te sens mieux. Puis il y a une philosophie derrière tous les arts martiaux. C'est pas... Ouais, puis le risque est contrôlé aussi, tu sais. Genre, je me fais moins mad que des fois quand je joue au badminton. C'est juste parce que... T'es-tu pas bonne au badminton, par exemple? Non, je me suis juste filé la cheville. OK, OK. Non, mais tu sais, le risque est contrôlé puis tu as quand même l'équipement de protection. Tu sais, le but, c'est pas de rencontrer... Tu arrives là puis tu fesses le plus fort que tu peux puis généralement, c'est surtout des doutes qui le font, mais les doutes qui arrivent puis qui ont cette mentalité-là puis qui savent pas comment frapper puis qui vont juste de toute leur force puis qui se font dire OK, calme-toi. Genre, tu vas apprendre à frapper comme du monde puis après ça, tu peux mettre de la force. C'est souvent eux autres qui se mettent en danger, en fait, parce qu'ils n'ont pas de technique, ils font à peu près n'importe quoi puis n'importe qui qui a de la technique qui arrive puis comme boum, boum puis OK, c'est fini. Oui, ou c'est pas le fun pour la personne qui tient les pâtes parce que tu cliques n'importe comment, mais c'est... Merci d'avoir été là, Camille. Merci d'avoir fait deux fois le podcast. C'est la première qui fait deux fois le podcast. On a parlé beaucoup. On va aller boire de l'eau puis se repose un peu. Merci. Merci. Bye-bye.